Ce soir, Mary Poppins. Mary Poppins. Tout a commencé un soir. Au début de l'hiver, lorsque le vent d'Est s'est mis à souffler sur la ville, la gouvernante de Jeanne et de Mickaël venait de partir sans prévenir. Et leur maman, Madame Ban, se faisait bien du souci. « Qui va maintenant s'occuper des enfants quand nous serons absents ? Demanda-t-elle inquiète à son mari ? » Les voilà tous les deux. Il se demande qui va venir garder les enfants. Madame Ban, Monsieur Banque et Madame Banque se grattaient la tête, ne sachant que répondre. Quand soudain, on entendit grincer la grille du jardin. Les deux enfants se précipitèrent à la fenêtre et restaient bouche bée. Une jeune femme venait d'entrer dans le jardin. D'une main, elle tenait son chapeau. Le chapeau fleurit sur sa tête. De l'autre, elle portait un parapluie et un sac de voyage. Mais, étrangement, ses pieds semblaient ne pas toucher le sol. On aurait dit qu'elle volait. L'inconnu atterrit juste devant l'entrée de la maison. Madame Banque envoya alors Jeanne et Mickaël dans leur chambre. Mais les petits, tout excités, guettèrent par la porte entreouverte. Voilà, Mary Poppins qui arrive. Et voilà. Comme si elle volait. Voilà. Elle ne marche pas, elle vole. Bientôt, leur mère apparut dans l'escalier suivie de la jeune femme. Mais qu'elle ne fut pas la surprise des enfants de voir l'étrangère s'asseoir sur la rampe de l'escalier et glisser dessus pour monter. Aussi facilement que Mickaël le fait parfois pour descendre. C'est une fée, chuchota. Le petit garçon en ouvrant de grands yeux émerveillés. Elle a un pouvoir. Ou une sorcière, répondit sa sœur aînée. Madame Banque, qui montait devant, n'avait rien vu. Bien sûr. Elle entra dans la chambre en disant Voici votre nouvelle gouvernante. Elle s'appelle Mary Poppins. Soyez sages et obéissants avec elle. Je compte sur vous. Puis, elle les embrassa tendrement et se retira. Aussitôt dit, aussitôt fait. La présentation de Mary Poppins aux enfants. Et les enfants sont tout ébahis. Tout étonnés. Mary Poppins pouva alors son sac sur la table et l'ouvrit. Mickaël s'approcha. Et vite, il n'y avait rien dedans. Mais il est vide, s'exclama-t-il. Comment vide ? Ah, ça alors, s'écria-t-elle. Et elle en sortit des livres, un savon, une brosse à dents, trois tabliers, cinq robes, sept chemises de nuit, une paire de pantoufles, des couvertures, un édronon et même un lit pliant. Mais là, c'est une sorcière. C'est incroyable, dit Jeanne, si durée. Mary Poppins sourit et dit, comme si de rien n'était. Où est-il maintenant ? C'est l'heure de se coucher. Tiens, tiens. Elle les aida à mettre leur pyjama et les boutons. D'habitude si difficile, semblait curieusement se fermer sans qu'elle ait besoin d'y toucher. Avant de s'endormir, Mickaël se jeta. Vous ne partirez jamais, n'est-ce pas ? Je resterai jusqu'à ce que le vent tourne. Et maintenant, dormez, fit-elle, en éteignant la lumière. Je les voyais dans la chambre. Et voilà. Ils se sont endormis. Sans difficulté. Bonsoir. Je vous souhaite une bonne nuit, les enfants. Et maintenant. À demain. Pour les grands et les petits. Et maintenant. Dodo. Dodo. À demain. À demain. Bisous, bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada